Salut YouTube, salut à toutes et à tous, voici une vidéo sur l'unboxing de mon Game & Watch. Et voilà c'est parti, alors j'ai eu un cadeau de ma famille et je me doute de ce que c'est puisqu'il m'avait posé quelques questions sur ce petit objet, sachant que j'aime bien tout ça encore aujourd'hui et le voici. Evidemment ce sera un unboxing après tout le monde mais bon qu'à cela ne tienne on va voir ce que ça donne de notre côté. Alors la boîte est quand même petite mais on voit tout de suite que c'est bien fini, qu'il y a pas mal de détails, qu'il y a... ça laisse présager pas mal de petites choses sympas à mon avis. Même si une fois qu'on regarde derrière finalement ben il y a Mario 1, Mario 2, le jeu du jonglage avec les boules et puis ben je crois que c'est à peu près tout là dessus. Donc là ben c'est parti, on va ouvrir et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai encore les sauts de sécurité, les deux ronds, j'essaye de les ouvrir proprement. Je méfie avec le plastique, c'est vraiment tout fin. Il y a vraiment des petits trucs de partout, même là on commence à voir encore des petits dessins ou des petits messages. C'est sympa. Je dois admettre que c'est quand même... c'est agréable à ouvrir. Il y a plein de... voilà comme ça par exemple. Le fourreau il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est agréable à déballer en fait. Même si au final c'est surtout le produit qui nous intéresse. Je trouve que c'est quand même pas mal. On a même des petits messages derrière. Je pense qu'il y a aussi des petites choses cachées. A mon avis c'est une console qui va... il y en a déjà qui en ont trouvé mais qui va permettre de débloquer pas mal de petites choses en plus. Je crois qu'on parlait tout ce qui est easter egg ou secret. A mon avis il y en a qui en ont trouvé beaucoup mais je pense qu'elle nous a pas encore plus dit. C'est mon avis. Ne serait-ce que pour le petit Mario sur la languette de la boîte. Je sais pas si vous l'avez vu. On voit le Mario qui est en train de jongler. On voit aussi Luigi. Bon je pense qu'il y a peut-être une technique ou quelque chose pour jouer avec Luigi. Même si bon c'est pareil mais voilà il y a des petites choses à faire ou à débloquer. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà trouvé mais voilà par exemple quoi. Là on a un câble USB-C tout petit. Donc bon c'est vraiment uniquement pour la charge. Il y a un truc que j'aime bien aussi voilà c'est quand on voit les petits... Bon comme sur n'importe quel autre appareil mais qu'on voit le nom du fabricant dessus. Non j'aime bien. C'est pas mal mais c'est comme les autres. Il n'y a pas de petites languettes métalliques pour pouvoir la faire tenir debout quoi. Ça c'est le premier truc qui me saute à l'esprit. Et évidemment il fallait que je prenne mon Game of Wage d'époque. Alors il y a du vécu. Il n'est plus tout jeune. Je pensais le mettre comme ça pour montrer mais j'ai hésité quand même. J'ai hésité mais bon. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi il est dans l'état là. Je ne sais pas ce qui m'a pris mais bon. Et là je vais allumer la nouvelle. L'écran est vraiment top. Je suis allé chercher les piles. Alors j'ai fait une petite pause pour le temps d'aller les chercher. Je suis que ce serait pas mal de l'avoir quand même en arrière-plan en train de fonctionner. Avant les petites piles là je me souviens qu'on galerait toujours en avoir. Et je ne sais pas pourquoi maintenant j'en ai toujours. Il y en a peut-être deux ou trois d'avance quoi. Et ben je suis bien content parce que là c'est bien utile. Evidemment ça marche pas du premier coup. Ça c'était quasi sûr. Alors j'essaye de voir un petit peu ce qui se passe mais elle donne signe de vie quand même. Je regarde s'il n'y a pas un faux contact, s'il n'y a pas vite fait un petit peu d'oxydation, quelque chose. Rien. Alors je le remets dedans. On referme. J'entends un tout petit bip. Je ne sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo. Mais je l'entends. Evidemment je suis encore hors champ. Veuillez m'excuser. Parce qu'à chaque fois je navigue entre mon smartphone sur son trépied et l'objet. Ah ça y est. Elle donne signe de vie. Elle ou il. On va dire un Game & Watch. Ou une Game & Watch, une console. Ah bref. Vous m'avez compris. Ça donne... J'ai du mal. Mais je sais pas. Il doit avoir un faux contact là dedans. Ce qui n'est pas étonnant parce que ça se voit qu'il a morflé le pauvre. Et là je me dis bon bah c'est bon. Ça doit le faire. J'ai failli couper la vidéo pour regarder ou je me dis bon allez laisse tomber. Mais au dernier moment il a donné signe de vie. Et je vous laisse pour entendre un petit peu le son du Game & Watch. On sent qu'il souffle le pauvre. Il a quand même du mal de rester allumé. Bon à mon avis ça doit être un souci de pile. C'est reparti sur le nouveau Game & Watch. Oh l'écran est vraiment de bonne facture. C'est un tout en fait. L'objet est cool. L'écran est plutôt bien au niveau du son. Bon on va voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de faire un petit let's play. Je vous laisse. On va voir un petit let's play. Je vais essayer de faire un petit let's play. Je vais essayer de faire un petit let's play. Bon je pense que je vais m'arrêter là. C'est vraiment un let's play catastrophique. Il y a tout qui est tombé. Bon c'est y compris mon café. Je dis ouais c'est pas grave. Il me restait un fond. Je vais voir ça après. Je continue la vidéo. Alors au niveau du gameplay vraiment rapidement ça répond plutôt bien. J'ai pas l'impression qu'il y a un input lag. Un input lag. Je vais y arriver. Qui est vraiment abusé. Ça répond vraiment quasiment comme sur la console d'origine et on va dire un écran cathodique. Ça se passe plutôt bien. Peut-être au niveau des boutons c'est pas... Je trouve que c'est quand même beaucoup plus réactif à la manette. Mais ça joue vraiment à pas grand chose. Bon je vais essayer de finir le niveau sans trop... Alors c'est vraiment pas terrible. Je veux dire... C'est... D'habitude je m'en sors mieux pour le premier niveau. Enfin toujours est-il que c'est... Même si c'est un cadeau c'est un bel objet. Je suis quand même content de l'avoir. Il est cool. Là on vient de voir qu'il y a quelques réglages. Le son, l'huminosité, l'heure, la date... Non la date je pense pas. Non c'est vraiment... Ouais c'est l'heure. Bon bah on fait le tour vite fait des jeux qui sont proposés. On n'a pas des masses non plus. Il y en a trois. Mario 1, le Mario 2, le Game & Watch avec le Mario qui jongle. C'est plus le petit bonhomme avec la tête on va dire lambda. Ouais ça par contre c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment dommage. Quoiqu'il n'y ait pas cette petite languette métallique. Alors je suppose qu'ils ont une bonne raison. Chacun aura la sienne. A mon avis... Enfin ce que moi j'en pense c'est qu'ils n'ont pas dû... Ils n'ont pas dû la mettre pour des soucis de sécurité. Pour pas que ce soit raché et je pense avalé par un enfant ou qui est d'accident. Je pense que c'est ça. Même si... Bon. Peut-être qu'ils ne l'ont pas mis par économie aussi. J'en sais rien. On vient de voir juste avant que c'était un port USB-C. Donc bah c'est vraiment les tout derniers. Donc c'est moderne. C'est bien. Ça commence vraiment à devenir du standard. C'est pas plus mal. Je me suis décidé à ouvrir vite fait la console. Avec mon tournevis 3Wings. Alors c'est un tournevis 3Wings. Voilà. Il ne coûte pas très cher. Je crois que ça doit être dans les 1€ pièce. Comptez autant en frais de port. C'est les mêmes que j'utilise pour ouvrir tout ce qui est Game Boy, SP. J'en ai ouvert une dernièrement. Il va plutôt bien. J'avais un doute. Mais non. En fait, ça va. Une toute petite résistance au niveau des vis. Je me dis que ça peut être sympa de regarder vite fait l'intérieur. J'essaie de vous montrer un petit peu. La mise au point n'est pas top. Je voulais vous montrer aussi la référence du tournevis. Elle est effacée. J'ai voulu vous montrer la tête de la vis. On ne voit pas bien. C'est... Ouais. Je crois que c'est une de mes pires vidéos. Voilà. Où vraiment rien ne se passe comme je veux. J'essaie d'ouvrir ça. Alors c'est la première fois que je l'ouvre. Donc j'essaie d'y aller tranquillement. Mais ça vient quand même plutôt correctement. On voit des petites cales. Je vois pour la batterie, pour le haut-parleur. On voit un petit peu comment ça se passe. Alors la batterie, c'est cool. C'est une batterie qu'on peut déconnecter. Si un jour on doit la changer, ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. C'est possible. On voit le petit haut-parleur avec comme un petit système de résonance. Je ne sais pas. En bas à gauche. Comme si c'était fait pour amplifier un peu le son. Et la batterie, alors dans mes souvenirs, je trouve qu'elle ressemble étrangement aux batteries des Joy-Con. Alors, je ne vais pas faire le malin. J'ai vu deux, trois choses sur Internet sur la batterie en anglais. Voilà. C'est quand je suis tombé dessus. Et voilà. J'ai regardé vraiment très rapidement. Mais j'ai lu que certains avaient vu que la batterie ressemblait quand même à celle des Joy-Con. Et de l'avoir vu et regardé, je pense aussi. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Comme à la fin de mes vidéos en général, je ne pense pas. Comment on suit ? Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et si je laissais par hasard cet écran un moment pour que tout le monde comprenne ce qu'il faut faire ou pas ? Ah, ça y est. Je me souviens. En général. Et oui, parce que le fond dans le café était tombé. Je m'en étais fait un autre. Ah, là, c'est mieux. Bon, écoutez, merci. A plus. Soyez adugant, s'il vous plaît, parce que j'ai un peu galéré. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501